Bonjour, je suis Raphaël Seyé et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région Impact compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sonali. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Sésame Asie. Sonali Figueras de Hong Kong. Tu es fondatrice et rédacteur en chef de Green Queen, la reine verte en français, qui est donc un média online sur plein de problématiques autour de l'économie durable. Ça va de la nourriture, comment manger de manière saine, écologique. Et ça parle aussi de climat, bien sûr. Et ça va jusqu'à comment s'habiller de manière éco-responsable et même comment se maquiller. Donc, on va parler de ça plus en détail. Et d'un autre projet, tu es aussi fondatrice et CEO de Eco Warehouse, qui est une marketplace B2B de produits organiques. Mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Sonali. Alors, merci. C'est un plaisir de pouvoir entamer cette discussion. Alors, moi, c'est Sonali. Je suis née à Hong Kong. Mon père est français. Ma mère est indienne. Donc, j'ai grandi. Je suis la typique histoire d'une enfant expat. Mais maintenant, je ne me considère plus trop expat parce que j'ai quand même grandi ici. On est ici depuis... Enfin, mes parents, ils sont... Ma mère, elle est là depuis les années 70. Donc, on est vraiment... Hong Kong, c'est notre ville, quoi. Je suis française hongkongaise avec des racines indiennes. Voilà. Voilà. Donc, j'ai un passeport français. Je suis allée au lycée français ici. Je vais en France chaque été, sauf l'année Covid, bien sûr. Mais sinon, je suis aussi... J'ai aussi un côté un petit peu américain parce qu'on a déménagé à Singapour quand j'avais 14 ans. Et j'ai switché de système. Je suis allée du lycée à l'école américaine. Et après, j'ai fait ma fac aux États-Unis, à Philadelphia, à University of Pennsylvania. Donc, j'ai aussi un accent très américain. Et c'est vrai qu'en anglais, les gens, ils pensent que je suis américaine. Mais oui, je suis en fait française. D'accord. Donc, un profil très international. Peut-être quasiment la première personne du podcast d'être née en Asie. Ah ! Excellent ! Et voilà. Donc, voilà. Une sorte d'identité un peu globale, mais bien sûr avec des racines très françaises et indiennes et hongkongaises. D'accord. Et avant d'entrer dans les détails, donc fais-nous un peu un pitch rapide de Green Queen et de Eco Warehouse ? Alors, Green Queen, on a commencé en 2011. C'était vraiment un blog personnel. Je n'avais pas du tout des ambitions de transformer ça en médias. Mais ça a immédiatement, je ne sais pas, ça a immédiatement marché, si tu veux. On avait un trafic dès le début. Il y avait clairement une envie de ce contenu. Donc, c'est vraiment un blog où je cherchais à partager mes recherches et mes suggestions pour vivre une vie plus verte, plus saine, plus éco-responsable. Et en 2013, j'ai décidé, en regardant le trafic et aussi parce que j'ai décidé que pourquoi pas, je vais transformer ça en médias. Donc, je ne voulais pas vraiment que ce soit la vie de Sonali. Je voulais vraiment que ce soit les thèmes et qu'on commence à produire du contenu. Et j'avais toujours écrit, j'ai toujours fait partie du journal à la fac ou au collège. Et donc, c'était assez facile pour moi de produire du contenu. Donc, j'ai commencé à écrire trois articles par semaine. Et j'ai commencé à envoyer une newsletter chaque semaine. Et voilà. Et donc, depuis, ça a commencé comme ça. D'accord. Mais le site a beaucoup évolué. Au début, on faisait beaucoup, si tu veux, on appelle ça du journalisme un peu plus lifestyle en anglais, on dit. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a vraiment changé pour être beaucoup plus news parce que c'est ça qui m'intéresse au fond. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque d'infos pour tout ce qui est éco-responsable, sustainability, climat et surtout protéines alternatives, la révolution qui se passe dans notre alimentation. Il n'y avait pas assez d'infos qui étaient bien recherchées, qui n'étaient pas vraiment, comme on dit, du clickbait. Donc, par exemple, Leonardo DiCaprio, il a mangé un Beyond Burger. Oui, pourquoi pas. Mais c'était tout le contenu que je voulais montrer. Et donc, j'ai vraiment, il y a un an et demi, j'ai commencé à avoir un côté un peu plus news pour vraiment partager ce qui se passe dans l'industrie et pour voir inspirer les gens. Et surtout, on a commencé à développer des lecteurs, par exemple, des investisseurs, des gens de grandes boîtes, etc., qui veulent vraiment voir ce qui se passe en termes des tendances et du contexte et des startups dans l'espace. D'accord. Donc, on va rentrer plus dans les détails parce qu'on va aussi essayer de comprendre un peu comment t'en es arrivé là, à ces projets. Et donc, juste en quelques mots avec l'Overhouse, c'est une marketplace B2B pour les produits organiques. Donc, une marketplace, je suppose que ça consiste à mettre en contact l'offre et la demande, les acheteurs et les vendeurs de produits organiques au niveau B2B, c'est ça ? Voilà. Alors, c'est une plateforme plutôt qu'une marketplace parce qu'il n'y a pas de côté e-commerce. Donc, c'est vraiment pour connecter les vendeurs et les acheteurs. Et l'idée, c'était vraiment qu'on était parti du fait que, un, on voulait qu'il y ait beaucoup plus d'options si quelqu'un voulait faire du sourcing bio parce que c'était très difficile de trouver des produits bio. Et d'ailleurs, le site est né de ma recherche à moi. Donc, moi, en fait, j'avais eu cette idée en 2011 de faire un Starbucks vert. Et ça, ça vient du fait que quand j'étais aux Etats-Unis, à la fac, j'ai travaillé pour Starbucks pendant quatre ans. D'accord. Et j'ai fait tous les rôles. J'ai servi le café, j'ai fait le purchasing, j'ai fait le marketing et tout. Et quand j'ai changé de vie, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une chaîne de café où tout est vert, c'est-à-dire éco-responsable, sain, par exemple, au lieu de sucre, ce serait du sucre de coco, au lieu de lait, ce serait du lait d'amande, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est très commun, mais en 2011, ça n'est pas... Mais vraiment vert, quoi. Pas juste de couleur verte, quoi. Ouais, exactement. Pas juste, bien sûr, Starbucks, c'est de ce côté-là. Et vraiment... Donc, j'avais écrit un business plan et j'avais commencé à chercher des producteurs et des suppliers. Et je suis tombée sur Alibaba. Donc, avant ça, je ne connaissais pas. Et bien sûr, en 2011, Alibaba, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ils n'avaient même pas fait leur IPO. Donc, voilà. C'était vraiment un site de producteurs, de fabricants, surtout en Chine et tout. Et je me suis rendue compte qu'il n'y avait même pas un résultat pour le bio. Et j'ai des captures d'écran de cette époque. Et là, si tu regardais, ça te ferait rire. Parce que bon, le site, il a beaucoup changé. Il est beaucoup plus international. Maintenant, il y a un sort de... Il y a des filtres bio, etc. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Donc, je me suis dit, c'est un peu bizarre. J'ai commencé à faire un peu de recherche sur le modèle d'Alibaba. Et je me suis dit, il y a vraiment une opportunité. Moi, je pense que le bio... À l'époque, je me disais, je pense que le bio, ça va être une immense opportunité, un grand marché. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas regarder ce côté-là ? Et donc, clairement, j'ai abandonné le Starbucks vert-vert pour passer à l'Alibaba du bio. D'accord. Très bien. Et donc, pour comprendre un peu plus ton parcours, comment t'en arrivais là. Donc, tu nous as dit, donc, née à Hong Kong. T'as fait des études aussi à Singapour, aux États-Unis, c'est ça ? Voilà. T'as jamais vécu en France ? T'as jamais travaillé en France ? Si, j'ai fait un stage en France quand j'étais à la fac. J'ai travaillé dans une petite boîte de conseils. Et quand j'ai travaillé à Londres, mon premier boulot, après que je finisse mes études, je travaillais sur le marché français. Donc, j'allais à Paris, sur l'Eurostar, tous les jours. D'accord. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Tous les jours. C'est original quoi, des communautés comme ça, entre Paris et Londres. Ouais, voilà. Je pense que c'était le début de l'Eurostar, de tout ce qui était possible. Donc, voilà. On en maximisait. Donc, ouais. Donc, tous les jours, j'allais à Paris. Enfin, du lundi au jeudi, pardon. Pas le vendredi. Et je faisais des meetings. Je travaillais dans l'assurance. Donc, je faisais beaucoup de meetings avec Zurich et Allianz. C'était nos clients. Nous, on était une boîte de conseils. Et le but, c'était vraiment de dire que c'était à une époque où les brokers comme Aon et Marche, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de procès, de trucs. Et en fait, ils ne faisaient pas bien leur boulot. Donc, il y avait une opportunité d'être une boîte de conseils pour, en fait, aller directement aux grandes boîtes et de faire des analyses de risques pour s'assurer que leur assurance, c'était vraiment qu'ils n'allaient pas essentiellement se retrouver avec des claims qui étaient complètement par surprise, si tu veux. Donc, on faisait beaucoup, beaucoup de due diligence, beaucoup de parler au PDG, aux responsables de finances pour vraiment comprendre les risques. Donc, c'était un super travail, premier travail, parce que ça m'a formée à l'analyse de risque. D'accord. On va essayer d'éviter les anglicismes. Enfin, on m'a fait une reproche pas plus tard qu'hier, donc je voulais éviter. Mais on va t'excuser s'il y en a beaucoup aujourd'hui, parce que tu as un profit tellement international, mais on va faire une exception. Je ne parle pas beaucoup en français pour tout ce qui est business, les affaires, etc. Donc, c'est vrai que ça me manque des fois les mots. Alors, je... Sachant qu'il y a des fois... Tu m'as demandé du due diligence, comment dire en français. Je ne sais pas comment on dit ça en français, donc on va faire au mieux. On va demander aux auditeurs d'être clément. Merci. Et donc, des boulots assez... Donc, tu as commencé plus dans le conseil, tu as travaillé dans une banque. Donc, tu as fait des... Tu es partie dans une voie totalement différente de ce que tu as fait par la suite. Enfin, voilà. Explique-nous un peu les différentes étapes et comment tu en as arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai travaillé dans une boîte de conseil. Après, j'ai fait de l'immobilier. Donc, je suis arrivée à Hong Kong. J'ai revenu à Hong Kong avec un... Avec une position dans l'immobilier pour faire des investissements. Et là, j'ai fait beaucoup de voyages en Chine pour, encore une fois, faire des analyses de... Mais cette fois, c'était dans l'immobilier. Donc, de comprendre si on voulait acheter des immeubles ou des gros... Enfin, c'était plutôt des gros projets d'hôtels et de... Je ne sais pas le dire en français, de service apartments. Donc... Oui, oui. Oui, voilà. Appartes hôtels. Appartes hôtels, voilà. Merci. Et donc, ça, c'était mon deuxième... Le deuxième... Et tu parles chinois ou tu parles cantonais ? Je ne parle pas bien chinois, non. Non, non, non. C'est vrai que j'ai étudié le mandarin un peu, mais pas assez. Parce que quand je suis allée à Singapour, en fait, j'ai arrêté. Donc, je faisais des... J'apprenais le mandarin au lycée français à Hong Kong quand j'étais dans la filière française. Et quand j'ai changé de système, j'ai dû choisir. Et finalement, je suis partie avec l'Espagnol. D'accord. OK. Non, non, c'est intéressant. Les gens qui sont nés en Asie et qui ont grandi en partie par ici, quoi. Il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. C'est assez difficile à comprendre aujourd'hui parce que c'est vraiment différent. Et il y a une grosse... Il y a un gros effort qui est fait pour apprendre surtout le cantonais beaucoup plus. Mais quand j'étais... C'était quand même... Je suis née à Hong Kong quand c'était une colonie britannique. Et franchement, le cantonais... Bon, c'est un petit peu controverse, ce que je veux dire, mais c'était presque découragé par les cantonais beaucoup. D'accord. OK. Donc, tu as vu les choses changer. Ah oui, très... Beaucoup. Mais par exemple, mon mari, qui est aussi moitié français, qui est aussi née à Hong Kong, lui, il était aussi au lycée français, mais par contre, dans la filière internationale, il m'a dit qu'il se faisait engueuler par les profs s'il utilisait des mots en cantonais. Donc ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est complètement... Ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, voilà. D'accord. Ça, et j'imagine une pratique du mandarin. On sent de toute façon, quand on regarde l'âge des gens, au-dessus de 30 ans, parfois, les gens ne parlent pas si bien de mandarin que ça à Hong Kong. Mais les jeunes, ils parlent le mandarin couramment aujourd'hui. Donc là-dessus, j'ai l'impression que ça change aussi pas mal. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Absolument. Il y a eu un gros changement. Et par exemple, tous les enfants de mes amis, maintenant, ils parlent le mandarin, ils apprennent le mandarin. C'est beaucoup plus important. Il faut aussi se rappeler que quand j'étais... Tu vois, quand j'étais au lycée, etc., la Chine, ça n'avait même pas vraiment ouvert avant 97. Donc les choses étaient très différentes. Le monde... Oui, tout à fait. On n'avait pas la même vision que la Chine, ça allait jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui. Oui, le poids économique de Hong Kong, le rapport de force avec la Chine n'avait rien à voir. On en parlait dans un épisode récent avec David Baverez. Clairement, les choses ont changé. Donc, j'ai un peu perdu le fil. On en était où dans ton parcours ? Donc, j'allais... J'avais mentionné que j'allais en Chine beaucoup pour mon deuxième poste. Dans l'immobilier, enfin, qui est aussi un des... Enfin, il y a la finance, on sait bien en Hong Kong, mais l'immobilier est aussi une des industries clés de Hong Kong. Voilà. Donc après, j'ai eu une opportunité d'essayer de relancer la marque de ma mère, de relancer son business. Donc, ma mère, en fait, c'est une entrepreneuse qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, c'était la seule entreprise une entrepreneuse non-chinoise étrangère à Hong Kong qui a réussi au point où elle a réussi. Donc, à un moment donné, elle avait 50 magasins à travers l'Asie, sa propre fabrique en Inde, donc elle est indienne, son propre studio de design ici où il créait les designs. Donc, elle avait... En fait, elle avait une marque qui s'appelait Cotton Collection qui avait en fait commencé avec à vendre, à revendre des pièces d'une marque française qui s'appelle René Derry. D'accord. Mais elle a très vite compris que les designs de René Derry, qui étaient top, avaient besoin d'être adaptés au marché local. local. Et donc, c'est comme ça qu'elle a fini par avoir sa propre fabrique et puis finalement, sa propre designer, styliste avec qui elle crée les styles, les pièces, etc. Et donc, elle a fermé le business en 96 avant qu'on parte, quand on est parti à Singapour et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le business, en fait. En fait, elle avait des grosses... Il y avait beaucoup de grosses boîtes qui voulaient l'acheter, etc. Donc, en fait, elle a eu beaucoup de succès mais pour des raisons personnelles que je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Elle a dû faire le business et donc, elle a dit écoute, j'ai vraiment envie de recommencer. Est-ce que ça te dit de le faire et tout ? Donc, on a essayé de recommencer. On a pris un magasin à Centrale. On est allé voir René Derry à Paris pour recommencer à zéro et acheter direct. Bien sûr, sans notre propre fabrique, etc. Donc, juste pour comprendre le business de ta mère s'est arrêté, les boutiques ont été fermées, comment ça s'est passé ? Elle a fermé toutes les boutiques. Donc, elle en avait 30 à Hong Kong et 20 au Japon, en Corée, à Taïwan et il y en avait quelques-unes en Chine. et elle a tout arrêté petit à petit. Elle a fermé sa fabrique. Elle a vendu la fabrique en Inde parce que ça lui appartenait. Le business, il avait super cartonné. C'était des robes avec des... un peu fleuries, si tu veux, et avec un prix très intéressant. Donc, 500, 600 Hong Kong. Elle faisait des pulls pendant l'hiver et tout. il y avait des magasins partout. Tu demandes à une cantonaise qui a plus de 40 ou 50 ans dans la rue, si elle connaît Cotton Collection, elle te dira qu'elle a sûrement une robe dans son placard. D'accord, ok. Il y avait vraiment une... ça avait vraiment bien marché et donc, je viens clairement d'une famille assez entrepreneuse, je dirais, et j'ai grandi avec ça. Mais donc, ouais, elle a fermé l'affaire et elle a voulu recommencer. mais je t'avoue que ça n'a pas du tout marché parce que le marché avait complètement changé. Il faut comprendre. Il y a eu une interruption de combien d'années en fait ? Presque 20, ouais, dans 10 ans. Ah oui, donc c'est quasiment repartir de zéro en fait. Elle était encore propriétaire de la marque qui avait peut-être un peu de notoriété encore mais pour le reste, c'était... Oui, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que le marché avait changé. Quand ma mère, elle avait ses magasins, il n'y avait pas Zara, il n'y avait pas H&M ici, il n'y avait pas... Le marché de fast fashion n'avait pas vraiment commencé à ce niveau-là et donc maintenant, enfin en 2008, quand on avait recommencé, on était reparti sur un marché où vraiment, il y avait tellement de choix, les prix étaient beaucoup plus bas et les acheteurs de mode, en fait, surtout les jeunes, ils voulaient des trucs pas chers qui pouvaient changer tout le temps. voilà. Vous l'avez compris tout de suite et dès le début, vous vous êtes dit il faut qu'on lance une stratégie en fonction de ça ou vous vous en avez plutôt rendu compte presque a posteriori parce que ça ne marchait pas ? Non, on s'est rendu compte parce que ça ne marchait pas. Donc, je pense que... D'accord. Je pense que... Je ne critique pas Valère et je pense qu'elle te le dirait si elle était là mais elle, elle était vraiment repartie de cette idée qu'elle avait eu beaucoup de succès donc on refait la même formule et en fait, moi j'ai vite compris que non mais c'est difficile parce que moi j'étais vraiment là... J'avais pas... J'étais junior et on est très très proches maman et moi mais bien sûr, elle, elle avait ses idées et c'était pas... Voilà. Je pense qu'elle, elle voulait recréer son parcours donc on commençait avec Rodélie et puis après on allait faire nos propres styles etc. Et je t'avoue qu'aussi, il y avait peut-être un côté que la mode ça ne me passionne pas de la même façon que ça passionne ma mère. Ma mère est quand même quelqu'un qui... Elle a beaucoup de glamour. Elle a été mannequin au Japon. Elle a marché pour Yves Saint-Laurent. Enfin, tu vois, c'est totalement ce monde et moi je suis plutôt... Ouais, je suis plutôt... Je mets des baskets je ne suis pas du tout à la mode et tout. Donc peut-être... Enfin, je pense qu'il y a aussi ce côté-là mais ce qu'elle voulait vraiment et aussi la grosse question et c'est pour cette raison qu'on a arrêté c'est qu'en fait elle, ça ne l'intéressait pas du tout d'avoir une boutique et de vendre quelques trucs par mois etc. Qui peut être... Voilà. Elle voulait faire... Elle voulait recommencer avec une chaîne avec plusieurs magasins etc. et vraiment reconstruire la marque plutôt que d'avoir une boutique qui est vraiment un autre parcours et c'est un parcours très bien et je pense que... Parce que moi je vais proposer... Pourquoi... Tu sais maman, je peux aller à Las Vegas. Las Vegas, c'est là où il y a un gros salon pour la mode, surtout la mode pas chère. Je suis plus dans les startups, moi je connais plus le CES mais il y a plein de salons à Las Vegas. Voilà, exactement. mais il y a un salon très connu là-bas pour ça et je lui avais dit bon j'y vais, on va changer ce qu'il y a dans les boutiques, on va voir ce qu'il vend, on va baisser nos prix, on va avoir des autres options mais en fait ça ne l'intéressait pas trop et donc quand elle s'est rendue compte que le moment pour recréer la marque il était passé et qu'il fallait vraiment en fait recréer un autre business avec un autre parcours, je pense que ça l'intéressait moins et donc elle a décidé que ce n'était pas intéressant et donc moi donc après un an et demi on a arrêté. D'accord, ok. Mais par contre moi ça m'avait permis d'avoir beaucoup d'expérience parce que franchement le quotidien c'est moi qui gérais tout donc tout ce qui était administratif, tout ce qui était financier, le marketing, les réseaux sociaux, etc. Et donc ça m'a permis d'accumuler beaucoup d'expérience et d'avoir un peu de confiance si je voulais faire autre chose. Donc après je suis repartie dans le monde de la banque, de la finance et ce n'était pas un bon job, je n'aurais pas dû prendre ce job, ce n'était pas un bon fit pour moi mais entre temps j'avais eu cette idée pour le Starbucks vert et j'avais déjà changé de vie et j'avais déjà commencé Green Queen et j'avais déjà compris que moi j'avais compris il y a très longtemps mais à l'époque personne ne me croyait je te dis ça très honnêtement j'avais compris que le monde allait changer. Moi j'avais compris qu'on allait à l'époque. Tu avais une prise de conscience comment ça s'est passé ? C'est l'histoire un peu si tu veux stéréotypique dans ce monde c'était des problèmes de santé. Moi j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de santé rien de grave mais toujours chronique je les ai toujours d'ailleurs les mêmes problèmes c'était des problèmes hormonaux j'ai le Hashimoto qui est un problème de thyroïde j'ai l'endométriose voilà et donc j'ai toujours pas mal j'ai toujours mal vécu ma santé et j'ai toujours eu rien du côté médical pour m'aider donc j'ai toujours eu j'ai toujours trouvé que les médecins ils m'aidaient pas du tout ils m'écoutaient pas j'ai été mal diagnostiquée deux fois donc j'ai j'ai vraiment galéré et ça m'a permis de commencer à faire ma propre recherche et en faisant de la recherche je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion entre ce qu'on mange et la santé et que comment sont produits les aliments qu'on mange ça a un gros impact j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des hormones dans le lait des antibiotiques dans mon poulet et tout et surtout que moi j'avais vraiment mangé beaucoup de poulet et de viande quand j'étais jeune ici à Hong Kong et ça venait principalement des US on mange beaucoup de viande à Hong Kong c'est vrai que dans la nourriture chinoise en général je trouve qu'il y a beaucoup de légumes mais Hong Kong c'est assez spécial c'est viande 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 exactement et pareil en ce qui concerne le lait j'avais bu beaucoup beaucoup de lait quand j'étais jeune et c'était bourré d'hormones et j'avais vite compris que c'était surtout parce que beaucoup de nos de notre alimentation dans les supermarchés qui étaient un peu visés aux expats comme nous c'était vraiment des produits américains aujourd'hui tu as beaucoup de choix maintenant tu peux acheter tout ce qu'il y a en France tu peux acheter ici mais avant c'était pas du tout le cas dans les années 80 90 pas du tout c'était beaucoup la sélection et la majorité venait des Etats-Unis pour des raisons d'économie et de commerce il y avait beaucoup de deals entre Hong Kong et les Etats-Unis et donc moi j'avais été vraiment bourrée d'hormones et je suis persuadée qu'il y a un gros lien entre ce que j'ai mangé et les problèmes que j'ai aujourd'hui qui sont encore une fois hormonaux et donc c'est ça c'est comme ça que j'ai eu une prise de conscience donc j'ai d'abord changé la façon dont je mangeais et après ça a commencé l'exploration dans comment est-ce que ils viennent d'où mes légumes ils viennent d'où ma viande ils viennent d'où le poisson que je mange et ça a continué ça a continué et finalement je me suis rendu compte que non c'était pas que moi et mes problèmes de santé mais c'était que la pollution ce qui se passait dans les océans ce qui se passait dans la terre ce qui se passait dans l'air et c'est là que je me suis dit mais je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde m'en parle pas tout le temps c'est un endroit assez unique Hong Kong là-dessus c'est un endroit où il n'y a pas de nourriture quasiment qui est produite sur place c'est vrai qu'on mange soit des choses qui viennent de Chine soit des supermarchés importés où tu disais beaucoup l'Amérique mais j'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup l'Australie et en fait quand on fait ses courses on achète vraiment de la nourriture du monde entier c'est assez spécial comme endroit totalement mais là pour moi du coup j'étais repartie sur le fait que c'était plus que Hong Kong et moi Sonali personnellement mais vraiment j'avais compris que c'était un problème global oui bien sûr et que tu n'étais pas la seule à avoir ce problème voilà et qu'un jour tout le monde aurait la même réalisation que moi et que ça ça allait déclencher une révolution agroalimentaire donc moi j'avais vraiment compris ça j'avais absorbé ce message si tu veux et ça a vraiment changé ma vie j'ai arrêté d'acheter tout ce que j'ai acheté j'ai changé les marques voilà et après j'ai arrêté le plastique mais moi au début j'avais arrêté le plastique pas pour des raisons de zéro déchet mais pour des raisons de toxines et donc voilà j'ai complètement changé ma vie et en changeant ma vie ce qui n'était pas facile à faire en 2008 2009 à Hong Kong j'ai accumulé des infos et c'est ça qui m'a permis de dire ben en fait j'appelle ça mon green book mon little green book d'adresses de marques de suggestions et je me suis dit ben pourquoi pas les partager en ligne et c'est comme ça que j'ai j'ai lancé Green Queen mais vraiment j'avais donc ce que tu nous expliquais quoi juste un blog au début donc c'est vraiment tu ouvres un blog wordpress ou autre et tu commences à écrire tes articles et de manière organique enfin une newsletter aussi c'est ça et de manière organique même pas et ça a décollé de manière organique t'as presque été surprise du succès de la chose totalement surtout que j'avais pas de background j'avais pas un parcours média j'avais pas étudié le journalisme encore une fois j'avais toujours écrit à l'école et tout même quand j'avais 9 ans j'ai commencé un magazine en primaire et tout donc c'était clairement si tu regardes mon parcours d'aujourd'hui tu vois qu'il y avait il y avait probablement c'est pas une immense surprise mais mais c'était pas mon plan donc j'ai et non il y avait pas il y avait pas de newsletter il y avait pas de page Facebook au début j'avais même pas compris ça c'était juste un site mais par contre il y avait des infos assez importantes et j'étais vraiment la seule à partager ces infos et à à donner à mettre un spotlight sur ces sur ces tendances et ces news etc et donc je pense que ce qui s'est passé immédiatement c'est que j'étais la première à sortir dans dans les résultats de recherche de Google et c'est ça qui m'a permis d'avoir du trafic et sur Hong Kong enfin déjà à l'époque dès le début vraiment centré sur Hong Kong et aujourd'hui où est-ce que t'en es de ton audience quoi ça se passe alors aujourd'hui c'est beaucoup plus global donc surtout en 2020 on a il y a eu le Covid et donc on a dû arrêter toutes nos activités en personne donc on avait on faisait beaucoup on avait des séries d'événements etc et franchement on a tout arrêté et on a décidé de se focaliser sur le contenu et aussi se focaliser beaucoup sur la protéine alternative que je pense est une opportunité extrêmement importante pour le monde et pour la bataille du climat c'est alter protein c'est ça en anglais je ne savais pas ce que c'était j'avais mon préparant j'ai été vérifié je me suis dit qu'est-ce que c'est donc les protéines alternatives vas-y explique-nous alternative protein c'est vraiment le terme qui est devenu le enfin ouais voilà c'est comme ça qu'on explique tout ce qui est tout ce qui est à base de plantes à base d'agriculture cellulaire de fermentation donc c'est vraiment la deuxième génération des produits qui remplacent la version animale avec vraiment le but d'offrir au consommateur un produit qui est égal ou meilleur que la version animale en termes de prix en termes de préparation en termes de goût en termes de texture en termes de 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 look et ça t'y croit même en termes de goût et de texture enfin on y est déjà ou ça va venir je pense qu'il y a il y a certains joueurs il y a certains joueurs qui y sont je pense que possible foods c'est c'est vraiment ils ont vraiment craqué le 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 steak haché le burger moi j'ai avec des gens plusieurs fois dans des événements ou juste dans ma vie personnelle ou j'ai été à beaucoup de salons etc où tu fais manger ça à quelqu'un 90% du temps ils n'ont aucune idée qu'ils ne mangent pas de la viande donc on y est arrivé sur ça et pour un coût en termes de coût par contre est-ce que ça reste plus cher que la viande ou c'est juste que c'est vendu dans les restaurants comme quelque chose de premium tu peux l'acheter à Park & Shop ici tu peux l'acheter dans les supermarchés Beyond Meat aussi et franchement les prix sont ils sont à peu près au même niveau et peut-être un peu moins que un morceau de viande de haute qualité d'accord ok mais bon techniquement si c'est de la plante ça pourrait être super cheap j'allais dire ça pourrait être pas cher du tout bah non parce qu'il y a un gros coût de research and development d'accord ok et jusqu'à ce que ces marques peuvent s'étaler partout dans le monde et vraiment croître et avoir le scale pour pouvoir vraiment réduire leur prix ce qui est déjà en train de se passer on a fait un on a un article de cette semaine Impossible Foods ils viennent de réduire leur prix par 20% et c'est la troisième fois qu'ils réduisent leur prix dans 12 mois donc c'est quand même ça avance ça va vite d'accord ok parce que c'est vrai que les protéines animales et le bœuf en particulier on ne le rappellera jamais assez c'est assez dément quand on regarde un graphique qui compare les différentes sources de protéines et on voit le bœuf qui représente c'est quoi c'est 2, 3, 4 fois plus que le porc en termes d'empreintes carbone c'est dément absolument et j'aimerais faire un point là-dessus c'est que Green Queen quand j'ai commencé je faisais des suggestions pour la viande pour le poulet je disais par exemple sans antibiotiques sans hormones le poisson sustainable mais franchement en 2016 j'ai regardé j'ai re-regardé toute la recherche et j'ai vraiment je me suis dit non là il faut changer je suis d'accord en fait si on veut si on veut conquérir toutes nos histoires de climat il faut absolument qu'on change ce qu'on mange et il faut absolument qu'on réduise tout ce qui est produits alimentaires des animaux et surtout les produits laitiers et le bœuf parce qu'il y a beaucoup 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 de recherches tous les scientifiques du monde ils sont d'accord c'est le c'est le numéro 1 en termes de changement de comportement personnel qui a un impact sur le climat donc ça ça m'a vraiment changé les idées et j'ai complètement changé Greenprint d'un jour au lendemain au lendemain j'ai dit on va plus couvrir on va plus avoir de contenu pour tout ce qui est produits animaux pas plus du tout que ce soit en mode ou en alimentation et je me suis dit déjà il y a des tonnes de médias dans la région qui offrent du contenu sur le sujet donc nous on va être les seuls à dire non nous on voit un futur sans animaux sur le sur le sur le enfin à chaque repas dans notre assiette quoi on va quand même garder des animaux sur terre mais dans notre assiette c'est ça ? on va avoir d'animaux sur notre assiette exactement et on va on va réduire à un point où c'est quelque chose de très très une fois de temps en temps d'accord et justement le changement de conscience tu le vois comment t'es assez active sur la scène de Hong Kong bien sûr tout ce qui est zéro déchet tout ce qui est la mouvance verte moi j'ai l'impression qu'en France ça commence à changer j'ai passé pas mal de temps en France l'année dernière et je voyais que les grands groupes font de plus en plus de RSE de responsabilité sociétale je voyais de plus en plus de start-up écolo de différentes manières il y a des porte-paroles je sais pas si tu dois connaître Jean-Marc Jancovici j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus connu en France et qu'il porte des messages sur l'énergie sur le climat etc donc j'ai l'impression qu'il y a de réelles prise de conscience en France comment tu vois ça plus en Hong Kong et en Asie toi ? ben je pense que c'est une prise de conscience qui se passe globalement donc en France ça ne mène pas chaque pays a ses propres sortes de contextes mais globalement il y a absolument un changement d'attitude et je pense que ça vient de il y a plusieurs raisons pour ça un il y a eu un gros effort de la part de journalistes dans tout ce qui est climat pour vraiment pousser l'affaire donc nous par exemple Green Queen on fait partie de Covering Climate Covering Climate Now qui est une association de 400 médias à travers le monde avec le but de vraiment pousser le message du climat donc il y a ça deux il y a les réseaux sociaux je pense que les réseaux sociaux ils ont complètement changé le jeu parce qu'en fait quand tu regardes des vidéos de comment se font attaquer les animaux dans des situations dans des cafos ou dans des dans certaines fermes industrielles etc ça te change la vie d'un jour au lendemain au lendemain quand tu regardes une tortue à Bali qui est en train de nager couverte de plastique tu vois ça te donne envie de pousser de plastique d'une façon qu'un article va pas le faire donc les réseaux sociaux pour moi ils ont joué un immense rôle là-dessus et je pense que la troisième chose c'est vraiment les millenials et les Gen Z qui ont vraiment c'est eux en fait qui ont eu une immense prise de conscience parce que je pense qu'ils sont très clairs que les ressources sont très finies pour eux et sont très limitées et donc eux ils ont adapté la façon dont ils font des choix en tant que consommateurs et ils ont vraiment la force vient d'eux et on a publié un article en novembre l'année dernière qui parlait de la génération Z donc c'est ceux qui sont nés en 2000 de 2000 jusqu'à 2020 enfin jusqu'à aujourd'hui et non pardon excuse-moi de 1996 jusqu'à aujourd'hui et eux par exemple on les appelle la génération sans voiture sans boeuf et sans alcool parce que c'est à ce point-là qu'ils ont changé oui l'alcool ça va quand même pour la planète on peut continuer à boire un peu ou c'est bah écoute oui c'est du vin naturel il ne reste plus grand chose alors là ma question ma question plus sérieusement c'est est-ce que est-ce que c'est suffisant parce qu'il y a un début de prise de conscience et que les consommateurs commencent à changer c'est une chose mais quand t'écoutes vraiment le discours des spécialistes donc j'ai nommé Jean Covici mais j'ai regardé pas mal sur Thinkerview la chaîne YouTube Thinkerview qui parle pas mal de collapsologie et parfois on sort de là en mode voilà les efforts qu'on peut faire économiser trois sacs plastiques manger moins de bœuf c'est bien mais on a l'impression que face à la tâche qui nous attend et le mécanisme qui est déjà enclenché je ne veux pas dire qu'il est déjà trop tard mais qu'il faudrait faire beaucoup beaucoup plus donc concrètement qu'est-ce qu'il faut faire ? bah écoute oui je comprends totalement cette vue mais déjà un moment dans la vie où je note que les gens ils ont une immense prise de conscience c'est quand ils ont des enfants eux-mêmes parce que c'est une chose de te dire ah ben ça sert à rien moi j'ai pas besoin de faire des efforts parce qu'on est tous foutus si tu veux mais c'est certainement une attitude pour certaines personnes mais une fois que tu as un enfant que tu as amené dans ce monde et que tu te dis ben non mon enfant j'ai envie qu'il ait quand même une vie une vie belle qu'il puisse conduiter du monde naturel etc là par contre ça te motive donc déjà il y a ça et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont qui ont un peu et ça c'est un peu l'esprit start-up Silicon Valley technologie qui se disent non mais nous les êtres humains on va on va utiliser la technologie et on va utiliser nos cerveaux et on va on va innover les solutions on va tout ça sur Mars avec Elon Musk donc c'est pas grave on va faire la fête sur Mars avec Elon Musk là pour le coup je suis pas complètement vendue sur cette idée mais le coup mon message c'est vraiment que oui qu'il y a il y a tout un un sort de les optimistes qui croient vraiment que la technologie va nous sauver et je pense qu'il y a il y a raison d'être optimiste mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a aussi raison d'être déprimé et je pense que moi si je faisais pas le travail que je faisais parce que naturellement je suis quelqu'un d'assez cynique et d'assez encore une fois qui fait beaucoup de recherches et qui lit beaucoup de news etc je serais assez déprimée franchement donc pour moi c'est très important que je sache que ce que je fais tous les jours c'est quand même c'est mieux que rien d'accord ok voilà donc voilà non non mais c'est super ce que tu fais c'est déjà énorme et pour comprendre un peu plus moi je suis curieux sur le côté un peu plus entre guillemets business de Green Queen comment ça marche donc c'est un média en ligne comment est-ce que ça gagne de l'argent tu travailles donc t'as des employés tu travailles avec des gens freelance aussi pour faire du contenu tu peux nous expliquer un peu voilà le modèle économique peut-être le nombre de visites je sais pas s'il y a des chiffres que tu peux communiquer sur la taille du média totalement donc on a à peu près 400 000 visites par mois je pense d'accord entre 400 et 500 maintenant aujourd'hui notre audience elle est assez globale donc elle a complètement changé en 2020 parce qu'on s'est focalisé sur notre contenu on a décidé de reporter sur des news un peu plus internationales mais vraiment avec une identité en Asie donc on est vraiment le site Asie pour tout ce qui est protéines alternatives et sustainability mais franchement on fait aussi des reportages sur ce qui se passe dans le reste du monde si c'est si c'est important pour si ça rentre dans notre si tu veux notre notre vision éditorielle voilà en termes du business du côté business Green Queen bon c'est une média 95% de ce qu'on écrit c'est de l'éditorial ça veut dire que c'est pas c'est pas payant et on est très clair sur ce qui est payant donc on se fait il y a certains il y a certains articles où on se fait payer donc ça je t'avoue que moi j'avais j'avais pas lancé Green Queen publie le reportage c'est ça ce type de contenu ok très bien et ça c'est ce qui a toujours marché donc on a toujours dès le début enfin dès 2013 j'ai commencé à avoir des marques qui m'écrivaient en me disant est-ce qu'on peut avoir ton kit média moi ma première question c'était mais c'est quoi un kit média je sais pas donc j'ai dû d'accord j'ai dû vraiment parce que je venais pas d'un je pense que Green Queen en fait ça a aussi marché parce que ça vient d'un côté très authentique c'était ma vision de vraiment partager les infos et d'offrir des suggestions et des recommandations donc je suis pas partie d'un côté ah bah je vais commencer cette média il faut qu'on ait x% de contenu qui est payé donc donc moi comme j'ai pas ce background et c'est pas du tout ma vision j'ai voulu garder Green Queen très authentique très très plutôt éditorial que payé et donc ça ça continue jusqu'à aujourd'hui mais je t'avoue que dès le début il y a eu des marques et donc j'ai pas eu besoin de enfin je me suis pas trop fait de de soucis là-dessus il y a toujours eu c'est pas un immense business mais ça a toujours réussi à payer ce qui devait être payé et petit à petit on a commencé à croître surtout en 2019 quand j'ai réussi à trouver une 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 reporter pour 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 rejoindre l'équipe donc moi j'ai plus eu à écrire tous les articles ce qui m'a vraiment parce qu'au début tu faisais tout parce que on parle des articles mais il y a aussi des vidéos il faut gérer les réseaux sociaux enfin tu devais être un peu une femme une femme orchestre au début quoi ben ouais j'ai tout fait voilà d'accord ok et tu t'en tirerais je veux dire c'est pas comment comment faire pour ne pas se déborder est-ce qu'il faut faire donner des priorités parfois refuser de faire certaines choses parce que juste ça fait trop de trop de choses à la fois voilà donc moi je suis assez stricte parce que comme j'avais toujours Eco Warehouse et Green Queen et que et ça m'a pris longtemps de vraiment d'accepter que Green Queen c'était aussi devenu un business moi au début je le regardais un peu plus quelque chose que je faisais comme à côté mais franchement ça 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 a beaucoup développé et c'est devenu un autre business et j'ai dû vraiment le regarder tel quel et et moi je suis assez stricte en termes de à ce que je dis oui et à ce que je dis non donc par exemple à prendre des rendez-vous avec n'importe qui tout le temps être avoir un emploi de temps assez assez organisé en termes de ce que je fais tous les jours être très clair sur ce qu'on fait et ce qu'on fait pas donc par exemple je te fais je te donne un exemple Instagram quand on a lancé notre réseau Instagram moi je me suis dit on va pas passer beaucoup de temps là dessus parce que Instagram pour le faire bien c'est 4 heures par jour franchement au début là ça a beaucoup changé parce que là tu peux faire des graphiques et il y a des outils comme Canva mais au début quand c'était vraiment de la photographie si t'avais envie d'avoir un réseau Instagram qui allait avoir beaucoup de succès il fallait que tu t'investisses dans la photographie et moi je suis pas du tout douée à ça et donc je me suis dit on va l'avoir mais on va pas mettre beaucoup de stress là dessus on va se focaliser sur ce qu'on fait bien ce qui est le contenu en ligne et on va se focaliser sur notre SEO donc en fait notre SEO on a vraiment on s'est focalisé vraiment sur du contenu de qualité qui va après apporter du trafic naturel par des recherches Google par exemple exactement et ça pour expliquer parce qu'après il y a les anglicismes après il y a les termes techniques donc il faut être pédagogue absolument absolument merci d'ailleurs mais nous 70 à 80% de notre trafic vient de Google les gens ils nous trouvent et puis après maintenant on a des newsletters assez rodés qui attirent du monde de ce côté là parce qu'on a un newsletter assez populaire le Alt Protein Weekly qui sort tous les jeudis et il est lu par tout le monde dans dans le secteur il est assez parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas des tonnes de newsletters qui se focalisent là-dessus d'accord ok et donc tu nous parlais donc de Eco Warehouse donc c'est Eco avec un K Warehouse comme un entrepôt en anglais .com le site internet donc est-ce qu'il y a une synergie déjà vous êtes entre entre tes deux activités où est-ce qu'elle se trouve absolument absolument donc je pense que Green Queen ça aide à légitimiser ce que je fais parce que je suis devenu une sorte de un acteur dans l'espace du verre du commerce équitable etc du bio enfin dans tout ce qui est climat éco-responsable etc mais aussi ça m'ouvre beaucoup de portes parce que grâce à Green Queen je peux franchement avoir accès à n'importe qui dans le monde donc ça m'a beaucoup aidé et franchement le fait qu'avec Green Queen j'ai l'opportunité d'étudier les tendances et de vraiment regarder ce qui se passe sur le marché d'avoir de faire des reportages sur des sur certains start-up ou certaines associations certains mouvements ça me permet d'avoir une meilleure stratégie sur tout ce qui est éco-warehouse mais d'un autre côté c'est des business complètement différents et éco-warehouse c'est vraiment un business technologique et surtout qu'avec ma co-fondatrice qui n'est plus elle n'est plus là mais on a travaillé ensemble pendant 5 ans on a on a essentiellement on a comment tu dis on a créé le site de zéro d'accord ok parce qu'à l'époque il n'y avait pas des trucs il n'y avait pas des softwares que tu pouvais acheter il n'y avait pas d'espèce de de template qui permettent de faire ce type pas pour le B2B plateforme surtout que nous ce qui est super important à comprendre c'est que éco-warehouse c'est que pour les produits certifiés bio et c'est tout vérifié par nous donc ça c'était une logique qu'on a dû créer nous-mêmes vérifier les certifications des produits c'est ça voilà donc avec des niveaux de complexité je ne sais pas dans quelle mesure tu es sur l'Asie ou assez global mais de ce que je comprends en Asie par exemple le marché chinois en termes de certification bio je crois qu'ils sont assez tatillants pour faire rentrer des produits étrangers en Chine c'est un point assez épineux ça non ? oui donc tu ne peux pas tu ne peux pas vendre tes produits en Chine qui sont déjà certifiés bio par par exemple l'Union Européenne donc imaginons que tu as le drapeau vert sur tes produits tu ne peux pas montrer le drapeau vert tu dois mettre une étiquette dessus à moins que tu aies fait une application pour la marque bio chinoise donc c'est assez protectionniste mais par contre si tu as réussi à avoir la marque bio chinoise alors là à ce moment-là tu peux montrer tous tes labels bio d'accord et donc comment lancer la mécanique donc une plateforme comme ça on disait que c'était se rencontrer les vendeurs et les acheteurs comment est-ce que tu as recruté des deux côtés c'est ce qui est d'ailleurs une des choses les plus difficiles parce que tu as deux deux groupes à recruter au lieu que juste un au lieu de juste un et franchement on a commencé avec à offrir des des subscriptions gratuites à nos vendeurs pour pour la première année parce que normalement on leur fait payer et on a réussi comme ça donc on a d'abord on a vraiment travaillé sur le côté vendeur donc pour avoir le même de produit une fois qu'on est à avoir de l'offre avoir de l'offre sur le site ça paraît logique il faut commencer par ça mais les vendeurs vont dire il n'y a pas encore d'acheteurs donc c'est facile à dire mais ce n'est pas facile à faire oui mais si tu leur demandes si tu leur offres ça gratuitement et tu leur dis que tu vas les aider à télécharger leur profil etc c'est bon la majorité ils sont ouverts s'il n'y a pas de coût mais après la deuxième chose qu'on a faite c'est qu'on a on s'est beaucoup focalisé sur le SEO sur l'optimisation de recherche Google donc vraiment vraiment on a on a on a passé beaucoup de temps on a créé notre propre système de de keywords automatiques de on a eu des on a des systèmes de tagging qui sont assez complexes en fait il y avait à une époque j'avais envie de de mettre de faire de créer un software de la logique qu'on a créé parce que c'est assez c'est assez utile et aujourd'hui quand j'utilise d'autres logiciels je me rends compte que c'est pas du tout c'est pas bien fait je trouve en général je trouve que le thème de la recherche il est pas il est pas rodé sur la majorité des sites donc on a passé beaucoup de temps là dessus et ça nous a permis d'être le premier résultat sur Google pour beaucoup de nos produits et on est devenu très fort le produit qui a vraiment marché c'est l'huile de coco bio donc quand on a lancé en 2014 c'était vraiment le fameux j'ai un ami qui travaille qui a développé une marche asiatique pour BioPlanet et je crois que l'huile de coco spécialement en Hong Kong en plus c'est un marché assez énorme il paraît que les gens se brossent même les dents à l'huile de coco en Hong Kong c'est un cas assez spécial je ne sais pas si tu es au courant de l'utilisation de ce produit absolument je connais tous les acteurs sur le marché c'est un marché immense et nous on a vraiment on a commencé quand le marché de l'huile de coco est vraiment devenu super important en Asie mais aussi globalement c'est super pour la cuisine aussi j'ai découvert que rajouter utiliser de l'huile de coco comme matière grasse ça donne de l'arôme parce qu'on cuisine etc c'est super ça a commencé aux Etats-Unis et puis après c'est venu en Europe en Asie et nous il se trouvait qu'on a réussi à avoir plein de vendeurs de l'huile de coco bio parce que en fait la croissance de l'huile de coco ça a suivi la croissance du bio et la croissance de tout ce qui est wellness santé voilà donc c'est ça c'est des tendances qui ont vraiment commencé à je ne savais pas que c'était une tendance à ce point là et c'est quoi les autres c'était un peu ma question suivante les autres produits qui sont le top 5 des produits sur la plateforme c'est quoi ? c'était vraiment tout ce qui est ingrédients donc les noix bio les épices on fait beaucoup d'épices bio donc la cannelle le poivre la vanille aussi c'est super important et surtout qu'il y a eu un moment j'oublie l'année mais il y a eu une année où il y a eu un sorte de manque de vanille partout dans le monde parce que à cause de problèmes au Madagascar qui est un des marchés les plus importants pour la vanille il y a eu des problèmes à cause de typhons etc. qui ont fait qu'il n'y avait pas assez de vêtements et là à ce moment-là nous on a commencé à avoir beaucoup beaucoup de requêtes pour ça donc voilà épices noix et tout ce qui est en poudre un peu comme l'huile de coco on a un peu suivi la tendance de tout ce qui est je dirais superfood donc le matcha la spiruline le maca le cacao cru tout ça donc nous on a vraiment cartonné là-dessus d'accord ok les gens ils viennent sur le site pour ça et avec une logique du monde de plateforme il n'y a pas la tentation de passer l'étape de dessus qui serait de permettre les transactions entre les acheteurs et les vendeurs alors heureusement que tu me demandes tu me poses cette question parce qu'en fait ça ça avait toujours été mon goal bon j'avais toujours eu envie de transformer le site de plateforme en marketplace mais le problème c'est que quand on était prêt à faire ça c'est là où j'ai perdu ma co-fondatrice elle a dû rentrer aux Etats-Unis pour des raisons personnelles et ce n'était pas du tout planifié et malheureusement moi j'étais enfin malheureusement moi j'étais enceinte et j'avais de 8 mois et elle est partie et 6 semaines après j'ai accouché et je me suis retrouvée avec 2 business et pas beaucoup d'aide et donc voilà donc j'ai dû faire tout le possible et un bébé donc j'ai dû faire tout possible pour vraiment sauver les deux les deux boîtes et continuer par exemple j'ai pas du tout eu de congé de maths et tout et donc ça ça m'a vraiment freiné et donc ça m'a pris et après j'ai voulu chercher un nouveau co-fondateur ou une nouvelle co-fondatrice mais il se trouve que c'est c'est un nouveau co-fondateur qui est en français en fait et nous maintenant on repart sur en fait on va lancer un nouveau site et en fait on se focalise maintenant sur le packaging donc en fait on a toujours eu du packaging sur le site Eco Warehouse donc tout ce qui est compostable biodégradable etc recyclé etc et maintenant on va on va dédier tout un site là-dessus et ça va être de l'e-commerce parce que le problème avec notre plateforme Eco Warehouse c'est que le logiciel il est un peu vieux et il faudrait qu'on mette beaucoup d'investissements pour le transformer en e-commerce parce que justement c'est pas un template on a tout construit de zéro et donc ça se passe beaucoup avec ton code devient vieux si tu veux et donc maintenant on s'est dit mieux vaut qu'on reparte sur un truc nouveau et on pense que le packaging c'est un c'est un endroit c'est un secteur super intéressant parce qu'il n'y a aucun il n'y a pas d'endroit pour faire du sourcing de packaging vert qui a été vérifié certifié etc et et c'est beaucoup plus facile en termes de de e-commerce parce que il n'y a pas les problèmes avec l'alimentation tu as des problèmes de l'export l'import les valeurs nutritionnelles les labels les réglementations chaque pays a son truc donc c'est un peu plus compliqué alors que les produits qui ont et les produits qui périment aussi c'est aussi son application voilà c'est c'est très c'est beaucoup plus d'accord si tu dois recréer une marketplace ou une plateforme comme ça je pourrais te présenter l'invité d'un autre épisode qui va bientôt sortir c'est Jackie Chang qui a fait Paris Fashion Shops qui a fait sa propre sa propre solution technique et qui nous parlait aussi de la de la start-up française très connue Miracle mais qui a levé beaucoup d'argent mais je ne sais pas tout le monde ne peut pas forcément travailler avec eux en termes de coûts etc par exemple Miracle c'est beaucoup trop cher pour quelqu'un comme ça c'est plus pour la FNAC que pour vous j'imagine bien on a tout regardé et c'est intéressant comme tu dis il y a beaucoup qui se passe en Europe on a regardé les trucs comme Encore Store pardon et leur la version américaine qui est FAIR écrit comme le mot FAIR en français mais en anglais donc voilà donc il y a plein de marketplaces maintenant qui essayent de travailler dans ce monde de B2B et franchement si tu regardes les dates le commerce B2B en ligne il vaut 10 à 30 fois ce que vaut le commerce B2C mais cela dit tout le monde se focalise sur tout ce qui est B2C je comprends ok je voulais faire une parenthèse sur un sujet qui m'intéresse aussi tout ce qui est assez d'actualité avec le Covid et le développement de tout ce qui est vente emportée les restaurants ferment toujours à 6h en ce moment en Hong Kong c'est bien ça absolument ça fait exploser la vente emportée parce que les gens ne peuvent plus aller à restaurant mais ils peuvent encore aller acheter en portée et donc un nombre d'emballages qui est à part gâchés totalement dément et c'est un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé donc ça fait le lien avec plusieurs épisodes on a Fabien Marais de Montbento qui a aidé une start-up française de Singapour Bearpack qui offre une solution comme ça tu les connais ? Bearpack oui bien sûr c'est super ce qu'ils font et ils ont vraiment réussi ils ont des des agréments avec Deliveroo et avec Foodpanda qui sont les services de livraison ici absolument exactement donc pour expliquer c'est une application qui permet d'utiliser des packagings réutilisables dans les restaurants au lieu d'utiliser une boîte en plastique jetable on va utiliser une boîte en plastique réutilisable qui peut être utilisée des centaines de fois si on la lave à chaque usage avec une application qui permet de gérer un système de consignes etc. et avec Fabien on a aidé Bearpack à se développer en France ils lancent ça à Paris en ce moment donc les gens peuvent aller voir c'est assez intéressant et donc ça va arriver à Hong Kong je sais qu'il y a un autre épisode là Diego et Delphine dans The List on en a parlé un peu ils travaillent avec Phoenix alors là c'est un petit peu différent mais c'est Cousins Germains c'est tout ce qui est le gâchis les Phoenix ou le nom de l'autre entreprise Exactement donc il y a ce type de solution pour éviter le gâchis dans les restaurants dans les boulangeries etc. mais plus le gâchis alimentaire donc avec toujours un système d'application comme ça qui permet d'aller acheter les invendus le soir est-ce que ça c'est des choses que tu vois se développer tu vois à Hong Kong moi je me disais quand on voit tout ce gâchis avec la vente emportée qui est hyper courante et qui maintenant c'est amplifié par le Covid où est-ce que ça en est est-ce que la prise de conscience elle arrive là aussi ? Bah ici ça a déjà commencé il y a beaucoup de mouvements il y a la ONG WWF qui travaille avec qui a fait signer un pacte avec Foodpanda et Deliveroo pour qu'ils fassent un compromis pour qu'ils fassent une promesse de réduire leur packaging par un certain niveau mais il y a Bearpac bien sûr qui est à Hong Kong déjà l'autre jour on a fait un article sur Foodpanda qui a réussi à se connecter avec un recycleur local pour collectionner tout ce qui peut être recyclé donc leur part qui peut être recyclé mais en même temps c'est pas ça c'est vraiment pas que Hong Kong c'est partout à travers l'Asie pour moi le changement de comportement en termes de en fait ça fait partie le Covid ça a accéléré des tendances dans le mouvement dans le monde de la gastronomie qui est qu'en fait t'as les restaurants pour moi très 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 luxe qui vont continuer et ça c'est les restaurants où tu y vas parce que tu vas pour le service l'ambiance tu vas parce que tu veux l'expérience et ça ça va continuer après tu vas avoir une immense croissance dans tout ce qui est grab and go donc tout ce qui est facile à emporter mais tout ce qui est dans le milieu ça va être très difficile d'accord vu qu'il y aura une immense croissance dans tout ce qui est à emporter facile à emporter et surtout que les jeunes les générations de millenials et de Gen Z eux ils aiment beaucoup faire le take away c'est vraiment ça leur ça les excite beaucoup plus si tu veux ouais d'accord et donc ça c'est quand même un challenge ok ça c'est un immense changement de comportement et de de behavior enfin ouais de tendance et donc le packaging c'est quelque chose qui va il va avoir une immense croissance de packaging même quelque chose comme Bear Pack ils peuvent pas tout faire par exemple je parlais à la à la à une des fondatrices et je lui parlais des boîtes de pizza c'est pas facile de faire des boîtes de pizza réutilisables par exemple ça arrive mais certains certains le font mais c'est j'ai étudié le sujet donc la boîte de pizza non seulement tu peux économiser ce qui est jeté mais tu peux aussi soulager éventuellement le pizzaïolo qui doit plier la boîte de pizza en fait il faut imaginer que chaque jour ils doivent préparer des centaines de boîtes de pizza en carton pliable et donc si tu mets des boîtes de pizza réutilisables quelque part tu peux aussi leur économiser du travail donc c'est toujours bien quand il y a une logique économique parce que ça permet de faire avancer les choses plus vite parce que tout ça ça paraît évident mais après tu te heurtes à la réalité économique des choses parfois absolument et encore une fois je ne dis pas qu'il n'y a pas d'options mais je dis que ce n'est pas ce n'est pas donné ce n'est pas demain qu'on va avoir tout réutilisable partout donc il nous faut et en plus de ça il y a beaucoup plus de réglementation sur tout ce qui est le plastique à l'usage unique etc et donc il y a vraiment un créneau qu'il faut pouvoir offrir des options compostables et recyclables etc tout à fait avec la loi Egalim qui encadre tout ça en France et qui devrait faire avancer les choses c'est bien quand il y a l'état qui intervient un peu sur ces sujets donc sur l'avenir tes projets d'avenir donc là clairement le packaging c'est très clair Green Queen tu as des évolutions futures dis-nous un peu ce que tu vas faire avec Green Queen vu qu'on a maintenant un sort de parcours un peu plus global on pense vraiment qu'on veut devenir j'ai dit ça dans un interview l'autre jour mais le CNN de la sustainabilité je pense que on a créé une média assez intéressante assez différente je pense que moi j'ai pris un risque je me suis dit qu'il y avait des gens qui voulaient quand même du contenu de qualité qui ne voulaient pas que lire ce que font les célébrités tous les jours et aussi qui veulent des dates qui veulent du contexte qui veulent un peu plus de recherche et je pense que pour l'instant ça marche très bien et j'aimerais avoir donc on a lancé une newsletter pour la protéine alternative on a notre newsletter comment s'abonner à tes newsletters tu peux nous dire on est à 20 000 là et comment s'abonner je veux dire il faut aller sur Green Queen sur le site internet pour s'abonner oui 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 on a des liens partout je peux les partager d'accord c'est greenqueen.com.hk ça c'est le lien du site internet l'URL et on vient de lancer une old fashion monthly donc c'est un sorte de une newsletter dédiée à la mode mais la mode vue du côté sustainable vegan différent et surtout il y a beaucoup à faire dans le monde de la mode avec tout ce qui est matériel donc par exemple du cuir fait de noix de coco ou de pommes ou de raisins il y a plein de trucs super intéressants qui se passent là-dessus après j'aimerais pouvoir j'aimerais pouvoir lancer des newsletters dans chaque vertical donc une newsletter climat une newsletter beauté une newsletter finance j'aimerais faire beaucoup plus dans le monde enfin on dit green finance en anglais je ne sais pas si ça traduit pareil mais tout ce qui est investissement ESG impact durable etc et les produits financiers qui peuvent être labellisés verts c'est ça ce genre de choses oui oui mais aussi des choses un peu plus au quotidien pour un consommateur donc si je mets mon argent dans une banque qu'est-ce que qu'est-ce que fait la banque avec cet argent et est-ce que la banque supporte par exemple le gaz ou like oil and gas or cold est-ce qu'ils mettent mon argent dans des projets pour le développement durable et l'énergie l'énergie verte ou est-ce qu'ils continuent à financer les industries du passé d'accord tout à fait au climat enfin au problème des climats et aux émissions et donc je pense que moi je vois ça comme une grosse tendance je pense que les gens ils vont commencer à se dire mais attends moi mon argent il va où et il sert à quoi et justement aujourd'hui on vient de publier un article sur une banque en Floride qui est une banque pro-climat donc tout ce qu'ils font avec ton argent et tes savings et tout ça c'est dédié à diminuer les conséquences de la crise de climat d'accord donc sur les produits financiers mais aussi sur la banque de manière plus globale et même sur tes économies ton compte épargne etc sur l'ensemble exactement donc avant d'être présent avoir des musulateurs par vertical pour que tu puisses t'éduquer et t'informer et faire des changements dans ta vie quotidienne de tout ce qui est le futur enfin moi le futur tel que je le vois sur mon côté optimiste donc changer ce que tu manges changer ce que tu portes changer où va ton argent changer l'énergie que tu consommes voilà tous les aspects que ce soit le zéro déchet le sans plastique le plant-based voilà d'accord j'ai trouvé le lien je m'inscris sur la newsletter pendant qu'on se parle comme ça sera fait ça sera fait je ne vais pas oublier et on arrive on arrive presque à la fin de cet entretien est-ce que tu as une astuce à partager pour finir sur comment hacker hacker l'Asie ou hacker Hong Kong ou même hacker je ne sais pas la planète vu qu'il est aussi question de sauver la planète alors je commence avec la planète quand même parce que je suis pour hacker la planète j'aime bien cette expression commence avec le plus petit truc ne te dis pas ah faut que je fasse 100 trucs sinon je ne suis pas verte même un petit changement de comportement moi je pense que ça ça a beaucoup de valeur donc ne sois pas intimidé par la hauteur des choses et commence petit donc ça c'est mon hack pour la planète et moi en ce qui concerne être en Asie moi je dirais c'est très important de s'entourer de gens qui sont locaux c'est-à-dire d'avoir des amis qui ne sont pas que ton monde d'expat je pense que c'est très facile à Hong Kong je trouve d'arriver et de te planquer que ce soit qu'avec les français ou qu'avec les américains ou qu'avec les australiens les groupes ils sont très accueillants et c'est facile de se faire des amis tout de suite et de rester dans ce réseau mais je pense que là ça t'éloigne du monde local qui est la raison pour laquelle t'es là et c'est important d'explorer Hong Kong ou l'Asie à travers cette perspective et pour moi c'est super important de t'entourer d'une variété de personnes c'est important pour sa vie pour sa vie personnelle pour l'expérience d'expatriation et même d'un point de vue business les gens qui arrivent vont sortir juste par exemple de la communauté française et des clients français et pour vraiment atteindre le marché local forcément c'est aussi il y a une taille et un potentiel qui est bien plus grand donc à tous les niveaux c'est ce qu'il faut faire clairement même si c'est pas forcément évident c'est facile à dire mais on a vite tendance de tomber dans la facilité et de rester dans sa communauté il y a beaucoup plus de confort de parler français d'être avec les français mais on n'est pas venu ici pour recréer notre vie en France je pense ou pour n'importe quel expat notre vie dans notre pays et je pense que aussi c'est important de rechercher ces perspectives et moi je suis très fan de rechercher des perspectives qui sont différentes des miennes même si je suis pas d'accord ou même si je comprends pas ou même si il y a une opacité qui me freine moi j'ai quand même envie d'essayer de comprendre parce que je suis quelqu'un qui a toujours été dans deux mondes si tu veux ou dans trois mondes j'ai pas une identité fixe c'est un peu plus facile pour moi de le faire et d'un autre côté je suis obligée de le faire ouais tout à fait ok bah merci beaucoup Sonali d'avoir partagé ta perspective des choses passionnant est-ce que t'as une présence sur les réseaux sociaux si les gens ont envie de te contacter c'est quoi c'est quoi la plateforme la mieux la mieux pour moi c'est LinkedIn d'accord parce que je suis pas du tout active sur Instagram et le reste personnellement si bien sûr mais LinkedIn c'est la meilleure façon de me trouver donc Sonali Figa si tu recherches tu trouveras mon profit il faut acheter Green Queen pour être sûr de te trouver là ça il faut pas te manquer c'est dans mon nom sur LinkedIn voilà un petit act des réseaux sociaux Sonali Green Queen à la reine verte je pense que sur Google ça sort direct et aussi alors ça j'ai commencé hier mais je suis grande fan de Clubhouse le nouveau réseau social qui est que de l'audio et j'ai commencé à faire des sessions sur la food tech l'éco-responsable et ça marche super bien et c'est super ça t'emballe beaucoup c'est très intéressant et tu peux écouter quand tu travailles c'est un peu comme les podcasts mais avec un sort de avec la possibilité de t'engager toi-même si tu veux participer ok ok Clubhouse moi je connaissais pas je vais regarder ok ça marche bon bah merci beaucoup Sonali salut merci beaucoup au revoir Raphaël cet épisode de Sésam Asie est maintenant fini si vous êtes toujours là c'est que ça vous a sûrement plu n'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aide beaucoup pour me contacter le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier S-E-G-H-I-E-R n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent tout le feedback est le bienvenu merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode salut Sous-titres par Juanfrance